Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 14 de Boruto. Oui, j'ai bien dit chapitre et pas épisode, malheureusement. Le chapitre est sorti la semaine dernière, donc on a un petit peu décalé, mais c'est pas trop trop grave. Mais de toute manière, vu l'attente que j'ai par rapport au chapitre de Boruto en ce moment, on va dire que c'est pas trop trop grave. Mais quoi qu'il en soit, ce chapitre, je suis un petit peu divisé. Mon côté fanboy de Naruto depuis toujours est déçu de ce chapitre, même s'il y a 2-3 petits points qui m'ont bien plu. Tandis que mon côté, on va dire puriste dans l'âme et fan de combat, ça s'oppose un petit peu en fait, est plutôt satisfait. Je m'explique. Tout le déroulement de ce combat, tous ceux qui ont suivi Naruto, même, tu vois, de près ou de loin, ont forcément... Enfin, surtout le début, tu vois, parce que c'est bien d'ailleurs que les auteurs s'inspirent justement du début de Naruto pour le restituer, ont réussi, je pense, à deviner ou à anticiper ce qui allait se passer. C'était un petit peu trop gros pour être vrai. Tandis que celui qui découvre, franchement, je serais vraiment curieux. Dites-moi dans les commentaires, ceux qui découvrent Boruto ou qui n'ont pas trop suivi Naruto, ce que vous avez pensé de ce chapitre. Est-ce que vous l'avez trouvé bien au niveau de l'animation, au niveau du dessin, au niveau des combats, au niveau des techniques, au niveau des retournements de situation ? Vous avez trouvé que c'était peut-être un petit peu trop dans les standards, tu vois, un petit peu trop classique, qu'on n'a pas été suffisamment surpris. Donc, n'hésitez pas à donner, vous avez dans les commentaires, si pour vous, vous étiez plutôt satisfait ou plutôt déçu selon que vous avez suivi Naruto de près ou de loin. Je pense que la majeure partie sera un petit peu de mon avis, je pense. Mais, voilà, je n'ai pas envie de crasher directement sur ce chapitre facilement, je pourrais le faire, tu vois, directement. Mais, voilà, moi, il ne m'a pas emballé plus que ça. Et, du coup, voilà, la review classique, vous l'avez bien vu. Même si je me suis tataire, à un moment donné, je me suis dit, allez, il reste 3-4 pages, je fais une live réaction. Au final, j'ai lu quand même la fin du chapitre, je me suis dit, ouais, c'est ce à quoi je m'attendais. Par contre, ça, c'est pratiquement à chaque fois pour Boruto, donc, des fois, juste titre, des fois pas, plus pas pour l'instant. Mais, il semblerait qu'on ait des infos qui nous soient révélées, donc, dans le prochain chapitre, par rapport à Shojoji, donc, voilà, celui, directement, qui s'était fait passer pour le majordome de notre petit Tento, voilà, près de son papounet, qui est le Daimyo, et qui, justement, d'ailleurs, l'a dévoré, tu vois, présentement. Donc, j'espère, voilà, qu'on va prendre un peu plus sur ce perso-là, même s'il pourrait être tout à fait franc avec vous, j'en attends pas trop de lui. Enfin, voilà, je trouve qu'il ne dégage pas quelque chose qui m'inspire, tu vois, directement. Il est juste mauvais. Il est mauvais, il est content d'être mauvais. Il y a même une petite référence à The Prorest of the Hand, aussi, enfin, une inspiration, j'ai l'impression. Ceux qui lui suivent le manga, donc, de toute façon, je pense qu'ils l'auront bien repéré. Mais, à part ça, bah, ouais, quoi, directement. Enfin, même, pour autant, on va donner, lui, dit, mais, en fait, t'es pas humain, t'es quoi, directement, alors que si, voilà, il lui dit, ouais, non, en fait, les hommes, ils sont mes omnivores. Non, mais, voilà, il y a une différence entre être omnivore et être cannibale, voilà, faut pas déconner. C'est pourquoi on va plus se focaliser, du coup, sur le fight en lui-même, vraiment, qui était assez intéressant, quoique prévisible, mais, franchement, ça avait plaisir, tu vois, de retourner au bon vieux taijutsu, au bon vieux technique, tu vois, d'entendre du début de Naruto, tu vois, à l'époque, des combats contre Zabuza et qu'on sort. Et, du coup, bah, Chochoji, non plus, qui n'est pas, il est dégueulasse, mais qui n'est pas forcément dégueulasse au niveau de son style de combat, tu vois, parce que, malgré sa taille et sa corpulence qui est assez imposante, il est extrêmement rapide, ça, de toute façon, on le savait déjà, et on l'avait donné contre Tento, et que, directement, bon, c'est S-B, ouais, ils ont pas servi à grand-chose, à menu frottin, donc ça a pris 2-3 pages pour rien du temps que Boruto les éclate. Vraiment, le gros problème que j'ai avec ce chapitre, c'est qu'il fait 45 pages, et qu'on a 45 pages de failles, tu vois. Autant pour d'autres mangas, tu vois, notamment certains qui ont bientôt se terminer comme Ferritel, je prie, tu vois, pour avoir plus de chapitres, plus de pages pour de failles, bon, même si maintenant, c'est un peu trop tard, mais voilà. Souvent, on se rend compte à la fin des mangas qui, voilà, parce qu'ils sont tenus par leur délai, d'ailleurs, c'était le cas aussi à la fin de Naruto pour le combat final contre Sasuke, même si j'ai surkiffé ce combat, moi, j'aurais préféré qu'ils s'étendent un petit peu plus comme le premier à la vallée de la fin, quand ils étaient gamins. Mais voilà, tu vois, tu trouves qu'il manque de... On trouve forcément là qu'il manque des pages, qu'il manque des chapitres, et là, quand tu vois que tu as un chapitre de 45 pages et que tu as 45 pages de pure fight, mais que le fight est nul à chier, désolé, il faut dire ce qu'il y a, je veux dire, compte tenu de ce à quoi on s'attend, et même ce qu'on a eu directement dans l'anime. Alors, hormis encore une fois le côté technique qui était vraiment hyper intéressant, mais le fight en lui-même, je parle de Boruto contre ce gars là, Chouchoji qu'on verra certainement plus d'ici 3-4 chapitres, voilà, il n'est pas hyper intéressant non plus, tu vois. Et même l'arc, tout ça, enfin, même tout ce qui tourne autour avec Tento, c'est pas ouf non plus, on n'est pas encore entré dans le vrai bail où Boruto, justement, va faire des progrès. Tu vois, ça aurait pu être totalement autre chose si ça avait été son premier gros adversaire après qu'il ait maîtrisé une nouvelle technique, tu vois, genre comme Kabuto quand Naruto venait de maîtriser le Rasengan, là, voilà, c'était intéressant. Mais là, là non, là, directeur, enfin, il manque quelque chose, tu vois, directeur. Je sais que c'est Tento qui est le personnage central de Stark aussi, tu vois, et Boruto en tant que choucho, tu vois, en tant que senpai, tu peux te remettre, mettre un petit peu, tu lui as appris pas mal de choses. D'ailleurs, ça va se vérifier à la fin du chapitre et c'est là aussi encore une fois, c'était prévisible. Mais voilà, j'aurais préféré que ces 45 pages-là soient, tu vois, on aurait eu 20, 25, même 30 pages à la limite, allez, 30, ou 35, allez, tu vois, soyons fous de pure fight. Ouais, mais laisse au moins une petite partie pour qu'on puisse souffler ou alors pour nous mettre la transition pour voir ce qui se passe du côté, ce qui se passe ailleurs, tu vois, directement ou commencer à nous amener à nous teaser des révélations, tu vois, à la fin, tu nous mets sur le chapitre, sur la page finale qu'un secret nous sera révélé, tu peux nous le teaser avant, tu vois, via une phrase de Shoujoji ou peut-être un truc que Tento a remarqué, tu vois, ça peut être plein de trucs, au moins, ça nous fait cogiter. Tandis que là, j'ai vraiment l'impression que la petite info qu'ils ont mis à la fin, attention, donc là, soyez bien attaqués le 21 août pour le prochain chapitre car un secret nous sera révélé, tu vois, que ça a été mis à la dernière minute et que c'est juste simplement pour nous motiver, pour nous garder, tu vois, directement à disposition. Après, voilà, je m'en fous de manière, je continuerai de suivre Boruto pour voir jusqu'où ça va, ne serait-ce que pour voir cette fameuse scène, supposée scène finale qu'on a eue au début du manga, mais putain, le chemin va être long et franchement, limite, j'ai envie que l'anime suive un petit peu l'instar de Dragon Ball Super, une trame narrative différente du manga, c'est ça aussi qui est assez bien, tu vois, on part au même point, on arrive au même point à chaque arc, mais le développement est totalement différent et même certains persos peuvent être aussi différents ou sont traités ils ont leur équivalent. Eh bien, j'aimerais bien que ça se passe de cette manière-là aussi pour Boruto parce que de toute manière, même si Naruto Gaïne va être adapté, putain, ça au moins, c'est la bonne nouvelle par rapport à Boruto, même si ça ne sera pas pourtant de suite, mais ça va arriver. Alors, le Mans court en août, eh bien là, franchement, c'est des bonnes choses, après, il y aura l'arc du film et après, tout naturellement du monde à l'instar de Dragon Ball Super, l'anime passera devant et du coup, une fois qu'il attaquera un nouvel arc qu'on attaquera un nouvel arc avec l'anime, je pense que ça ira beaucoup mieux et qu'on pourra directement se poser et se mettre tranquille et plus par rapport à l'anime. Parce que c'est vrai que contrairement à Dragon Ball Super où le manga est mieux que l'anime, même si l'anime n'est pas dégueulasse et franchement, plus ils sont bien perfectionnés au cours des différents épisodes. On arrive bientôt au centième et on sent quand même la marge de progression qu'il y a eu. Pour Boruto, c'est l'inverse. Autant l'anime, il est vraiment au top et putain, pourvu que ça dure. Tandis que le manga, il y a eu quelques petites remontées durant l'adaptation de l'arc Giffin Boruto avec le dessin qui était un petit peu mieux mais ça retourne un petit peu dans ses travers. Donc vraiment, hâte que cet arc se termine même si j'ai quand même envie de connaître les aboutissants par rapport à Tento mais sans plus, vraiment sans plus. Je trouvais franchement que ça aurait été une belle fin si ça s'était arrêté à l'apprentissage que Boruto lui avait fait. C'est cool, on a fait le tour par rapport au perso. Next, maintenant on passe à autre chose. Boruto a eu sa première expérience en tant qu'entraîneur, en tant que senpai. C'est cool, maintenant next et puis prochain arc. Même si il fallait qu'on ait des rebondissements et puis on s'en doutait de toute manière par rapport à son garde du jour qui s'est révélé au final être Shoshouji mais pas trop durer et ne pas gaspiller des chapitres et des pages comme ça surtout pour un manga qui est mensuel. Je ne sais pas si vous voyez directement ce rapport un petit peu de cause AFS c'est juste frustrant en fait. Aussi pour rebondir justement par rapport au fight directement l'agilité de Shoshouji vraiment c'est tout à son honneur franchement quand il arrive à choper Boruto pareil directement que ce qu'il avait fait avec Tento et heureusement il avait réussi à dégager une extrémiste avec l'arrivée de Boruto en jambé précédent là Boruto petit coup de boule directement dans la mâchoire au moment il allait lui croquer le ciboulot et surtout directement après il envoie ses clones à gauche à droite pour essayer de l'attaquer petite bombe fumigène on voit bien que Shoshouji réussit à anticiper ce qui se passe tu vois directement bim bam boum un clone deux clones trois clones obla désolé pareil que je la cale j'étais en train d'y penser et que directement elle arrive à l'anticiper et nous on sait que quand il va choper le vrai quand est-ce qu'il va choper un clone même directement le premier on n'a même pas eu le premier clone tu vois Boruto en train de sortir de la fumée tu sais que c'est un clone ça encore une fois c'est ces petits restes qui sont restés d'un autre originel vous avez pas mal habitué à ces différents cas de figure un autre point qui m'a vraiment bien plu alors ça franchement c'est un très très bon plus c'est entre guillemets nouvelle technique pseudo nouvelle technique par rapport à Boruto d'ailleurs en plus il dit bien que c'est le style Uchiwa donc quelque chose qu'il a réussi à prendre grâce à Sasuke donc par rapport à l'écho précédemment de son senpai qui est un petit peu formé et tout enfin son senpai son sensei quand tu vois l'âge qu'a Sasuke par rapport à Boruto c'est pour être son père mais voilà vraiment avec ces shurikens électrifiés d'ailleurs qu'on avait vu à plusieurs reprises dans Naruto notamment lors du combat contre Itachi c'était assez cool avec les différents shurikens qui balançaient enfin voilà qui se faisaient des petites batailles de shurikens enfin c'était surtout avec du chakra concentré dedans mais voilà Sasuke nous avait déjà montré à plusieurs reprises des shurikens électrifiés chargés de Rhaïton même si là c'est pas dit Rhaïton texto mais on le voit bien par rapport à l'apparence justement des dit shurikens ouais je vois shurikens pas kunai tu vois dans le mémoire je suis juste en train de me demander s'il arrive à lancer aussi des kunai parce que tu peux le faire aussi indirectement c'est pas possible même directement le kunai est beaucoup plus tranchant parce que c'était plus ce qu'à cacher qui combattait comme ça avec le kunai c'est assez cool et c'est aussi tu vois un des bons points de Boruto de rechercher les petits clins d'oeil ou les références par rapport à l'oeuvre originelle c'est ça aussi qui est assez cool et du coup dans la foulée donc ça voilà ça se fait un petit peu anticiper bon gré mal gré malheureusement par rapport à ces petits kunai et dans la foulée l'essai de lui balancer à Rhaïton et là on a Shoshoshi qui maîtrise le flouton qui va lui sortir une technique du dieu divin je sais pas quoi directement qui a pour effet de renvoyer l'attaque directement qui est en train de subir beaucoup plus puissance on le voit bien avec le Rasengan qui grossit beaucoup plus vite et pareil avec le Shuriken qui se reprend directement en pleine poire et du coup Boruto qui sait directement qu'il va devoir beaucoup plus se creuser des méninges et ce qui va nous mener avec cette petite technique de jeu de dupe avec ses différents clones avec le petit fumigène même si c'est vrai que ça aurait pu être assez intéressant qu'il balance le Rasengan de loin ou alors dans un angle mort et qu'il disparaisse et puis il réapparaisse au dernier moment je pense que ça aurait pu marcher mais ça aurait fait trop doublon avec le film Boruto donc au final c'est pas plus mal qu'il l'ait fait même si Boruto me dit l'inverse mais c'est pas plus mal de toute manière qu'il n'ait pas pensé à ce point ça aurait pu être intéressant qu'il le balance parmi d'autres attaques mais pas que ce soit le point essentiel qui lui permet d'apporter l'élément de résolution l'élément qu'il aurait mis en difficulté du coup dans la foulée Boruto se fait choper à un moment alors même à un moment donné je me suis dit putain non en fait c'est pas possible celui qui l'a chopé c'était le clone même boum c'était manque de pot c'était le vrai donc il a quand même essayé de lui faire péter un Rasengan en pleine face il a réussi à l'anticiper et puis au dernier moment en fait ce pauvre Shoshuji n'a pas vu le coup prévenir et encore une fois et pour cause vu que c'était le petit Tento qui était vite allé se mettre à l'abri après avoir été sauvé par Boruto au début du chapitre et bien entendu on s'attendait à ce qu'il revienne et que justement le fruit de son entraînement porte ses fruits par rapport à la cible Shoshuiken qui avait balancé et là il le chaude directement en plein dans le dos et puis Boruto n'a plus qu'à le terminer il va réussir à le prendre un revers avec un bon Rasengan dans le dos tu vas bien te le manger tu vas directement tu vas bien te l'enfoncer surtout là on t'agresse et tout il est vraiment dégueulasse ce perso là mais bon il a été je pense qu'il a été pensé pour tu vois l'auteur il s'est vraiment fait fait plaise et du coup il s'est fait le 13e de cette manière là et puis on a eu un bon un bon duo des familles qui a bien marché puis qui a réussi directement à neutraliser alors voilà Shinobi confirme même si directement merci pour les casseroles même si directement Boruto là il ne manque pas de mentionner qu'il n'est pas vraiment qu'il n'est pas un vrai Shinobi tu vois qu'il ne se comporte pas en tant que tel même s'il a les compétences et que tu vois Tento même s'il n'est encore qu'un novice il a plus il a plus l'attitude tu vois directement à se comporter de la bonne manière tu vois il a un bon mental comme on dit donc ça c'était assez cool et on a hâte bien sûr de voir ce qui va se passer puis le dénouement de Starkussi mais bon c'est rien de bien faux folichon rien de très surprenant pour l'instant mais quand même malgré tout c'est cool par rapport à la mise en scène par rapport aux petites techniques qui ont été utilisées notamment ces petits chourikens électrifiés qui étaient vraiment une très bonne surprise c'est vraiment pas quelque chose auquel je m'attendais et puis au final Boruto qui arrive à neutraliser le méchant le vilain et c'est ce qu'on attendait et puis Tento qui a eu son petit moment de gloire donc tout va bien voilà même si on est en droit bien sûr d'en attendre beaucoup plus c'est pas pour autant qu'il faut bouder notre plaisir par rapport aux quelques petites satisfactions surtout voilà directement on part de très loin pour le manga de Boruto en tout cas j'espère que très vous aura plu quand même vous voulez pas le petit pouce vous voulez les familles partage les commentaires t'abonner à la chaîne mais attendez c'est pas le fait pour être àverti en exclure de la sortie de la prochaine vidéo d'activer la dite notif d'ailleurs pour recevoir les notifs surtout que vous allez avoir de très très lourd il y a déjà le dernier chapitre de SNK qui est sorti l'attaque des titans le dernier chapitre de One Piece il y a un Thorax Hunter qui arrive il y a l'avant dernier chapitre de Fairy Tail qui est sorti il y a Dick Rayman aussi qui revient donc voilà le payeur Chavit il est déjà sorti donc là je vais s'en tourner la réunion dans la foulée parce que voilà au moment où je tourne cette review il y a le dernier chapitre de Dr. Stone Dick Rayman Kingdom aussi il y a vraiment du très très lourd carré je vais vraiment enchaîner histoire que de toute façon vous allez être révertis de ce qui sortira et puis très certainement il y aura du One Piece Hunter et puis il y aura du Goth dans la nuit de dimanche à lundi donc beaucoup de bonnes choses en ce week-end et ça nous fait bien plaisir en tout cas sur ces mots de parole je vous dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine déjà pour l'animer vraiment restez au taquet pour l'animer parce qu'il va vraiment y avoir du très bon et puis au mois prochain pour voir quel est ce fameux secret j'espère qu'on ne sera pas déçus allez décide à prendre soin de vous c'est le maitre ça on en a